Bonjour chers élèves, c'est Mouché Boy. Dans cette vidéo, on va continuer le chapitre sur la géométrie plane. Et maintenant, cette partie-là, c'est la partie simulitude du plan direct. Simulitude du plan direct, c'est des transformations du plan qui seront appliquées au nombre complexe. On a déjà fait des vidéos sur les nombres complexes. On va revenir sur les nombres complexes par ces transformations du plan-là. Donc, c'est des transformations qui seront appliquées souvent au niveau des nombres complexes. Maintenant, qu'est-ce qu'une transformation du plan d'abord ? Une transformation du plan, on dit que c'est une bijection du plan sur lui-même. Donc, c'est une transformation du plan. Par exemple, si on considère cette transformation comme une application, une application, vous savez qu'elle a un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. Maintenant, cette transformation-là, son ensemble de départ sera le plan. Son ensemble d'arrivée sera le plan. Maintenant, la notion de bijection, c'est quoi ? Donc, c'est des transformations du plan à qui, pour un point donné, il existe une seule image à partir de cette transformation-là. C'est pourquoi on l'appelle une bijection. Parce que la bijection, c'est quoi ? Donc, pour les applications, l'équation F de X égale Y va admettre une unique solution dans l'ensemble d'arrivée. Si on prend un antécédent dans l'ensemble de départ ou bien dans le demi-definition, il existe une seule image dans l'ensemble d'arrivée à partir de cette application-là. La notion de bijection. Donc, les transformations du plan qu'on va étudier ici, peut-être c'est les translations, c'est les homotécis, c'est les rotations, c'est les transformations du plan. Pourquoi ? Par exemple, dans une rotation, je prends par exemple un point M ici. Une rotation a besoin d'un centre. Par exemple, voici le centre de la rotation. Je veux déterminer l'image, par exemple, de ce M-là par la rotation. Par exemple, la rotation que je vais noter R. De centre, par exemple, de centre, je vais donner un centre donné. Donc, de centre oméga. Et maintenant, d'angle, on dit, une rotation a deux caractéristiques, son centre et son angle. Donc, maintenant, d'angle θ, par exemple, je mets un angle θ comme ça, θ. Il va exister, donc, voici maintenant, le centre de la rotation oméga. Il va exister une seule image de M, qu'on va noter M', telle que, donc, cette rotation puisse exister. Donc, on va dire que cette distance est égale à cette distance, avec les caractéristiques présentes de M'. Il y a une seule position de M' qui sera image de M par la rotation de centre oméga et d'angle θ. On peut dire que, donc, c'est une transformation du plan. Parce que, donc, c'est une application du plan vers lui-même qui a, pour tout M, on associe M'. Donc, et ce M'-là sera, donc, un seul point, tel que ce M' puisse être l'image de M. C'est ça, en réalité, donc, une projection du plan sur lui-même. Maintenant, je ne donne qu'un contre-exemple pour que vous compreniez, donc, mieux. Par exemple, je donne un point A ici, aligné verticalement à un point B. Maintenant, je donne, par exemple, une droite ici, que je vais appeler, donc, la droite D. Je vais déterminer, donc, la projection orthogonale de A sur la droite D. Donc, je prends l'angle droit, et voici, donc, la projection orthogonale que je vais appeler A'. La projection orthogonale aussi du point B sur la droite D, donc, c'est le même point que je vais appeler B'. Qu'est-ce qu'on remarque que le point A' égale au point B'. Deux antécédents différents ont la même image. Donc, là, on ne peut pas parler de transformation du plan, parce qu'une transformation du plan est une projection du plan sur lui-même, alors que les projections, dans le cas d'une projection orthogonale, dans ce cas précis-là, deux points différents ont la même image. Donc, A' et B' ont la même position. Donc, on peut dire que les projections ne sont pas une transformation du plan. quant à, maintenant, la rotation, l'homotécie, la translation, les similitudes plan directes, donc, ce sont des transformations du plan. Mais je viens de donner un contre-exemple avec les projections. Donc, avec la projection orthogonale, on dit que cette projection-là n'est pas une transformation du plan, parce qu'une transformation du plan, c'est une projection du plan sur lui-même. Maintenant, la première transformation que je vais voir, c'est la translation. Translation. Donc, la translation de vecteurs. Pour faire une translation de vecteurs, on a besoin d'un vecteur de translation que je vais appeler U d'affixe B. Soit un vecteur U d'affixe B. B peut être un réel comme B peut être un nombre complexe. Et maintenant, un point M' d'affixe Z' image d'image d'un point M d'affixe Z par la translation du vecteur U. Donc, si on veut définir une translation, il faut un vecteur de translation, un point, par exemple, un M d'affixe Z, et on essaie de déterminer l'image, par exemple, de ce M-là par la translation du vecteur U. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, cette translation du vecteur U peut être définie comme une application de P dans P, c'est-à-dire du plan sur lui-même, qui a pour tout point M, on associe un point M' condition telle que M M' égale au vecteur U. donc, l'égalité du vecteur M M' avec le vecteur de translation. Maintenant, c'est ça en réalité, donc la définition d'une application, donc, de cette application-là qu'on appelle translation. Donc, c'est une bijection du plan pour lui-même qui a pour tout point M, on associe un unique point M' tel que maintenant, cette égalité de vecteur-là puisse être valide. Donc, si on dit M M' vecteur égale à U vecteur, l'égalité de deux vecteurs, ça veut dire que leurs affixes sont égaux. Donc, l'affixe du vecteur M M' c'est Z' moins Z et égal au l'affixe du vecteur U, ça a été donné, c'est égal à B. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Z' à tout moment égale à, je transpose le Z égale à Z plus B. Tel que B, c'est l'affixe du vecteur de translation, Z' c'est l'affixe du point image. À tout moment, on peut dire que donc F de Z égale à donc Z de plus B. Voici en réalité la formule de la translation qu'il y a pour forme AZ plus B. F de Z est une application de la forme AZ plus B. Donc, comme c'est de la forme AZ plus B, donc, on peut dire que ici A égale à 1 parce que c'est Z plus B. Donc, toute application de la forme AZ plus B, si A égale à 1, on peut dire que c'est une translation. Donc, c'est ça qu'on appelle reconnaître une application. On peut vous donner une application. Comment reconnaître cette application-là ? Si c'est une translation, si c'est une translation, etc. Si de la forme AZ plus B est telle qu'A égale à 1, on dit que c'est une translation. Exemple, je vous donne F de Z égale à Z de moins I. reconnaître donc F. On peut dire que F de Z est de la forme AZ plus B telle que A égale à 1. Donc, F de Z est une translation des vecteurs U. La fixe du vecteur de translation, c'est moins I parce que moins I qui va représenter un autre plus B. En réalité, reconnaître l'application d'une translation, c'est facile. Donc, il faut regarder d'abord la forme, c'est AZ plus B. Si A égale à 1, on dit que c'est une translation. Donc, la fixe du vecteur de translation est derrière. C'est ça qu'on a appelé avec la fonction affine. Donc, l'ordonnée à l'origine. Mais en réalité, ici, ce qui est très simple, c'est quoi ? Pour un point donné d'affixe Z, la fixe du point est toujours donnée d'affixe Z. Le vecteur de translation est donné. Il faut seulement appliquer cette formule-là pour avoir l'affixe de l'image. Donc, on n'a pas besoin de donner un exemple, un cas pratique. Ou bien, je donne oralement un cas pratique où U est un vecteur de translation d'affixe, par exemple, 2I. Donc, je vais déterminer l'image de M d'affixe, par exemple, 3, moins I par la translation du vecteur U. Facilement, donc, Z' image de M' va déterminer quoi ? Z. Z égale quoi ? L'affixe de M, c'est 3, moins I. Maintenant, plus, donc, l'affixe du vecteur de translation de 2I. En réalité, Z' va être égale à 3 plus I. Z' égale à 3 plus I est l'affixe d'un point M' donc, image de M d'affixe 3, moins I par la translation des vecteurs d'affixe 2I. C'est facile, donc, de déterminer ou bien de reconnaître une translation. Voilà. 3W suivi d'Ecole au Sénégal D'accord ? À Ecole au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter À Ecole au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées Vas-y à Ecole au Sénégal Les professeurs galés pour te guider À Ecole au Sénégal